Donc Jean-Paul Delevoye, maire de Bapourme, président de la communauté de communes de Bapourme. J'ai donc décidé de... j'ai été élu à Bapourme, je fus élu à Bapourme en 1982. J'ai proposé un plan de 30 ans que j'ai totalement réalisé et donc que j'ai annoncé en 2008, lorsque je me présentais au municipal, qu'il s'agissait de mon dernier mandat et qu'à chaque fois que je me suis présenté à une élection, j'ai toujours souhaité, s'il y avait un changement dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie politique, j'ai annoncé toujours ces changements avant les élections, de façon à ce que les électeurs de Bapourme puissent voter en totale connaissance des causes. Donc c'est la raison pour laquelle en 2008, conformément à mes engagements, je suis très clairement indiqué, si vous votez pour moi, sachez qu'il s'agit de mon dernier mandat. Donc c'est à vous d'intégrer cela dans votre choix et dans votre vote. Et donc, j'ai toujours eu le souci d'avoir une relation de contrat de confiance avec les Bapalmois, en disant, mais vous ne votez pas pour moi, vous votez pour un projet que je vous présente. Le projet a toujours dépassé pour moi la qualité des hommes. On rassemble sur un projet, on divise sur des intérêts. Donc ça a toujours été ma devise. Et enfin, l'esprit même des campagnes, c'est que nous avons à favoriser le débat d'idées et à empêcher les critiques de personnes. C'est-à-dire que les critiques personnelles, pour moi, doivent être exclues des campagnes électorales. A contrario, les idées doivent être débattues, combattues. Et j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'il y ait cette obsession du débat d'idées. Et ce qui fait que depuis 30 ans, il n'y a eu, je crois, qu'un seul cas d'attaque personnelle, qui a d'ailleurs été assez lourdement sanctionné par la population. Tout le reste, après, s'est fait dans un profond respect des hommes et des femmes qui s'engagent et un profond débat sur les idées. D'accord. Moi, je suis parti sur les routes pendant six mois, pendant les municipales, pour vivre la campagne de l'intérieur. Et la question qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous pensez. Je pose la même question à tous les candidats et tous les maires que je vais voir, qui se représentent ou qui ne se représentent pas. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de la démocratie aujourd'hui, de la manière dont ça fonctionne ou dont ça dysfonctionne en France ? Et du coup, votre double casquette, président du Conseil économique, social et environnemental et maire de Bapôme, j'imagine que vous avez aussi une vision très locale et globale. Qu'est-ce que vous répondez à cette question ? Comment la démocratie fonctionne en France aujourd'hui ? D'abord, il y a une règle. C'est qu'en démocratie, ce sont toujours les électeurs qui ont soit raison, soit le dernier mot. Et donc, est-ce que ce sont les politiques qui ont fait les électeurs ou les électeurs qui font les politiques ? C'est un vrai débat. Je crois qu'il y a eu un profond bouleversement dès les années 1974, à partir du moment où les politiques ont commencé à développer l'idée selon laquelle le politique était un produit, qu'il fallait promouvoir, vendre, entre guillemets, comme tout produit, et que l'électeur était à ce moment-là considéré comme un consommateur. Et donc, c'est une dérive que j'ai dénoncée, mais nous sommes arrivés aujourd'hui, où le basculement s'est fait d'ailleurs entre, sur la campagne de M. Chirac sur la fracture sociale, et la campagne suivante sur la sécurité. La fracture sociale, c'est probablement le dernier moment où chacun se sentait encore responsable et citoyen, par un constat partagé et par un projet de société qui consistait à dire « Je veux réduire ma distance avec l'autre », fracture sociale, et je me sens, en tant que Français, responsable et citoyen de cette distance et de cette diminution de la distance. Et donc, je réponds à un appel collectif, où en tant qu'individu, je contribue à enrichir ce projet collectif. Sept ans après, la campagne, c'est sur la sécurité. Et l'analyse que j'en faisais à l'époque en tant que président des maires de France, c'était que nous avions changé de société, et que d'une société qui était en train de donner la primauté au collectif, nous étions au contraire en train de transférer sur le collectif mes devoirs, et de demander au collectif la protection de mes droits, et de transférer aussi les responsabilités. Je vote pour vous à condition que vous me protégiez de l'autre. J'ai commencé à indiquer qu'il y avait un basculement du citoyen vers le consommateur de la République, et un basculement du « chacun pour tous » au « chacun pour soi », et y compris avec l'émergence, le terme pouvait paraître un peu excessif, de ce que j'avais qualifié à l'époque de « racisme social », c'est-à-dire que, comme j'ai peur qu'on me prenne ce que j'ai, je n'ai pas envie de partager avec l'autre, et l'autre m'inquiète et vous me protégez de l'autre. Et cette évolution était en coïncidence avec l'émergence d'un chômage de masse, déjà à l'époque, et de l'émiettement, voire de l'effritement d'un certain nombre de thèses et de thèmes politiques derrière lesquels tout le monde se rassemblait. La mixité sociale. On commençait à voir déjà, dans les quartiers, dès que l'on avait un peu d'argent, on fuyait les quartiers compliqués. Et l'on voyait bien que la mixité sociale devenait la cohabitation. On voyait les quartiers concentrés, et on voit aujourd'hui, à son paroxysme, c'est dans les mêmes quartiers que se trouvent les taux d'échec scolaire les plus élevés, les revenus les plus bas, les taux de chômage les plus importants, les problèmes, etc. Et donc, en même temps, on a voulu nier ce que je dénonçais déjà à l'époque en tant que président des maires de France, sur le fait qu'il y avait, sur le même territoire, deux sociétés qui cohabitaient. Sociétés républicaines, avec la loi de la République qui était la morale collective, avec une économie officielle, où chacun avait son statut, etc. Et puis, une économie parallèle, souterraine. Et ces deux sociétés fonctionnent, avec les mêmes ressorts. Système économique, système politique, système de police, système de justice, leur propre morale, leur propre solidarité. Et comme elles sont sur les deux, sur le même territoire, elles ne peuvent aller qu'à l'affrontement, ce que nous voyons un peu aujourd'hui. Et donc, j'indiquais très clairement l'évolution même du mandat de maire. Les maires, avant, étaient des notables. Et ils étaient, je dirais, des faiseurs de rois. Et puis, ils sont devenus de formidables bâtisseurs, constructeurs d'infrastructures, d'écoles, de bâtiments, de développement des zones d'activité économique. Ça a été vraiment une implication extrêmement forte. Ils étaient, je dirais, faiseurs d'infrastructures et de développement. Et aujourd'hui, on est dans un moment de métamorphose de la société où le numérique va complètement bouleverser la société dans ses rapports humains, dans son économie, dans ses systèmes de pouvoir. Et l'on voit bien qu'il va falloir, à un moment où la croissance ralentit, à un moment où on arrive à la fin de la société de consommation, qui crée des frustrations de plus en plus violentes que les revenus stagnent. Donc, on n'a plus la capacité de satisfaire sa soif de consommation. On voit bien que les maires vont devoir devenir des faiseurs d'espérance individuelle. C'est-à-dire, comment développer des lieux d'écoute, de solidarité, de proximité, puisque la résilience de nos sociétés fait qu'il va falloir passer d'un contrat de cohésion sociale à un contrat de vitalité sociale. Et donc, chacun connaissant des difficultés ou des réussites. On a des amplitudes aujourd'hui de plus en plus fortes. On peut être un milliardaire et connu dans le monde entier en quelques mois et ruiné en quelques mois. On peut être dans une entreprise très prestigieuse, virgine, et disparaître en quelques mois et Amazon émergeait. On est dans l'automobile avec le déclin de l'automobile et l'émergence de l'aéronautique. Donc, on est une société qui est de plus en plus tiraillée, secouée avec des phénomènes d'amplitude de plus en plus importantes et de plus en plus avec des séquences de plus en plus brèves. Donc, comment assurer la stabilité d'une société dans ses évolutions de plus en plus aléatoires ? Et on voit bien que la stabilité passera par la solidarité de proximité, d'où la notion de résilience sociale et de solidarité et de vitalité sociale. Passera plus par une société qui devra chercher peut-être moins la performance mais plus l'épanouissement. Comment avec moins d'argent être plus heureux ? Donc, on voit bien que c'est une problématique de relation bien non matérielle plutôt que bien matérielle et une société qui, de l'acquisition, doit aller vers le partage avec la société du bien qui doit évoluer vers la société du lien. Donc, c'est un formidable enthousiasme pour les élus locaux parce que si l'homme économique est mondial, l'homme social est local et donc, la sociabilisation, la société se fera sur le plan local. Donc, les maires ont un rôle extrêmement important à jouer sur les indicateurs d'épanouissement même si c'est à l'échelle nationale, européenne ou internationale que se joueront les indicateurs de macroéconomique et de performance macroéconomique. Donc, on n'a jamais eu aussi besoin des maires, des élus de proximité parce que la mondialisation fait disparaître les frontières économiques mais elle émerge des murs derrière lesquels l'isolement accroît la précarité. Et le paradoxe de notre siècle c'est que l'on a un siècle de la mobilité et le drame de notre siècle c'est le siècle de l'isolement. Donc, on voit bien que c'est là aussi sur le plan local que l'on pourra accompagner les personnes à surmonter une difficulté plutôt que de gérer une difficulté et de faire des allocations compensatoires. Donc, les élus locaux vont en même temps devoir concilier sur le plan des intercommunalités comment faire en sorte de mutualiser les moyens pour avoir une force de frappe administrative, une force de frappe financière qui dépasse les dimensions communales. La dimension des problèmes nécessite la dimension des réponses. Et l'on voit bien que le défi de la mondialisation impose des réponses de dimension continentale et que les États devront construire un bloc européen, un bloc asiatique, un bloc américain, un bloc africain et que c'est au niveau de ces blocs que se joueront la compétition internationale. Et l'on voit bien que sur le plan local mais pas communal uniquement, se jouera la notion de proximité, la notion de solidarité et derrière la notion d'exemplarité parce que notre société a aujourd'hui besoin de repères. Et donc c'est un mandat extrêmement éprouvant puisque l'on aura moins de moyens mais extrêmement exaltant parce que ça peut être un moment de partage de bonheur, de solidarité, de crédibilité. L'innovation est forte sur le terrain. Il y a des tas de jeunes qui ont des idées, il y a des tas de personnes qui ont des idées, jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Et donc la créativité du terrain doit combattre la stérilité centrale. Et le local, la force du local, les forces du local compenseront les faiblesses de l'État national. Et donc je crois que ça veut dire aussi qu'il faut accepter de libérer les initiatives, de les accompagner. C'est sur le plan local que ces choses se déroulent. Donc c'est un mandat fatigant, c'est un mandat épuisant. Beaucoup de maires se sentent un peu fatigués, tiraillés par la diminution des moyens et des exigences de plus en plus fortes de ce que j'appelle les citoyens consommateurs. Et donc il faudra en même temps réveiller les ressorts citoyens et en même temps ne plus être obsédé par les moyens, la quantification, mais la qualité de vie. Et donc c'est là aussi un challenge très très difficile pour lequel un certain nombre d'élus peuvent se sentir un peu désemparés. comment on fait pour passer pour avoir en face de soi aujourd'hui des citoyens consommateurs à demain un autre type de citoyens plus dans le faire ensemble et c'est quoi les outils et les méthodes pour avoir ces citoyens-là en face de nous ? D'abord, chaque territoire a sa culture. Il faut d'abord développer les... Vous savez, on a des tas de défis à relever. Je crois qu'aujourd'hui, on a des défis d'Europe. Or, pour être européen, il faut être français. Donc il faut réfléchir à l'identité française. L'identité française, pour être français, il faut être plus breton, plus corse, plus lyonnais, plus alsacien. Donc ça veut dire qu'il faut renforcer les identités locales. Ce qui a toujours été le contraire. Le pouvoir central a toujours considéré que l'unité, c'était l'uniformité. Je crois qu'aujourd'hui, la force de la France c'est sa diversité. Elle doit accepter cette diversité. et y compris sur le plan des couleurs, des cultures, des religions. Le défi du XXIe siècle c'est celui de l'intégration, de l'immigration, donc de l'identité. C'est quand on a une identité forte que l'on peut partager, quand on a une identité faible, on ne peut que se construire dans le conflit. Donc là aussi, le local a une vocation absolument importante sur la construction des repères identitaires et la construction des liens d'intégration. Et donc c'est une mécanique extrêmement forte. Sur les ressorts citoyens plutôt que consommateurs, quand le peuple défend des intérêts, il se déchire. Quand il défend des causes, il se transcende. Et donc les ressorts citoyens sont encore, sont fatigués, mais sont mobilisables. C'est-à-dire que vous voyez des élans de générosité extraordinaire pour la Philippine, pour les catastrophes, etc. Quand vous regardez les ressorts politiques de nos habitants, ils sont extrêmement puissants. Donc nos concitoyens adorent la politique. Ils débattent de la politique. Ils mesurent bien d'ailleurs que toutes les réponses environnementales, économiques, sont des réponses politiques. Donc ils ne souffrent pas d'un manque de politique, ils souffrent d'un excès de politiciens. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont parfaitement compris que la classe politique aujourd'hui était plus obnubilée par le pouvoir que par le pouvoir au service d'un projet. Et donc ils ont soif de projet. Et quand sur le terrain local, en tant qu'élu local, vous invitez vos concitoyens à participer à l'élaboration du futur, nos concitoyens veulent être des coproducteurs du futur, que vous les responsabilisez en leur donnant le maximum d'informations, en étant transparents sur l'utilisation de l'argent public. En mettant en place ce que je crois, cette pédagogie de l'opinion, moi-même, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais par exemple, mon conseil municipal et mon conseil intercommunal, au conseil intercommunal, j'ai bâti des séminaires où pendant deux jours nous nous sommes réunis pour dire « Mais quelle est votre ambition politique ? » « Comment la faire partager à nos concitoyens ? » C'est-à-dire que je n'ai pas de sous, je veux... » Non, c'est « Quelles sont les ambitions politiques que l'on devrait ? » Et ensuite, quels sont les moyens que nous devons mettre en œuvre pour nourrir cette ambition politique ? Nous avons fait la même chose sur l'aménagement du rythme scolaire. Au lieu de rentrer dans les débats, est-ce que c'est un enjeu pour les enseignants de partir plus tôt, pour les parents de partir en vacances plus tôt, pour les élus de devoir payer plus tôt ? On s'est dit « Quel est l'intérêt de l'enfant ? » Et à partir du moment où vous arrivez à mettre le débat au niveau des questions, vous arrivez à avoir de formidables ressorts citoyens. Beaucoup de nos concitoyens n'acceptent pas la situation d'avance. Je le constate en stop. Tous les gens qui me prennent en stop, là, il y a un ras-le-bol qui est en train de monter. Et donc, cette espèce de hargne que je ressens monter est une puissance extraordinaire que l'on peut mobiliser. On a une hargne contre quelque chose qui est en train de se passer. Mais si l'on propose une alternative, il peut y avoir une mobilisation extraordinaire pour construire cette alternative. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des ressorts mobilisables à condition d'aujourd'hui qu'ils se mobilisent contre quelque chose. On voit les pigeons, les bonnets rouges. Il y a une colère qui s'exprime contre un système qui nous met dans une situation d'humiliation. Et aussi par la perception que l'alternance politique a montré qu'elle est politique dans la majorité et dans l'imposition pour les dépostures non pas en fonction de leurs convictions mais pour être contre le pouvoir. Donc, il y avait une espèce de confusion et on voyait bien qu'il n'y avait plus de convictions, il n'y avait plus que des postures ou des calculs. Or, nos concitoyens, toute collectivité locale a besoin d'avoir une croyance collective, croire en quelque chose. Et aujourd'hui, on voit bien que cette disparition des croyances collectives crée une grande perturbation. C'est quoi ? C'est le manque d'un projet politique dans lequel on puisse se reconnaître ? Un projet... Bien sûr. Quand vous regardez aujourd'hui, la chute du mur des Bérins a fait exploser le communisme, la chute de Lehman Brothers a montré que l'équation libérale qui consistait à l'autorégulation du marché était fausse et que les politiques, en tant que gestionnaires, et on ne peut pas leur reprocher, ont plus cherché à apaiser les marchés qu'à apaiser les peuples. Et donc, aujourd'hui, nous avons de lourdes interrogations, notamment en Europe, en disant est-ce que notre Europe est en déclin ? Quelle est ma place ? Est-ce que demain avec moins de revenus je peux être plus heureux ? Est-ce que je peux avoir une place dans cette société ? Ou est-ce qu'au contraire les mécaniques d'exclusion vont renforcer la volonté des gens du système de rester protégés et les autres d'être compensés ? Et donc, jusqu'où allons-nous accepter les inégalités ? Donc, il y a toute une série d'équations qui doivent être revisitées. On voit bien qu'à l'école, c'est plus l'acquisition des connaissances qui est importante, c'est le sens critique. C'est comment on n'oblige plus à apprendre, est un outil de socialisation important ? Est-ce que l'économie peut apporter du travail pour tous ? La réponse est non. Mais si le travail est important, est-ce qu'on ne doit pas pour un certain nombre de personnes mettre en place une activité au profit de la collectivité locale sous le cas de forme ? Je n'en sais rien. Posons-nous la question plutôt que de laisser des gens quelquefois être humiliés parce qu'ils reçoivent une allocation compensatrice et ils n'ont pas la capacité de pouvoir prouver leur talent ou leurs compétences. Donc, tout cela, c'est des moments très passionnants car nous sommes en train de changer de système, et donc, tant que l'espérance du nouveau système n'est pas plus forte que l'inquiétude de voir disparaître l'ancien système, il y aura des résistances, il y aura des crispations. Donc, nous allons rentrer dans un moment de période très troublée avec des moments de tension et de violence probablement très fortes et des moments d'espérance très fortes. Et d'ailleurs, on le constate déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, non pas une seule France, mais une France qui est en train d'émerger, une France qui est en train de réussir, une France qui est en train de se développer à toute vitesse, et une France qui perd, une France qui décline. Et on voit bien la formidable angoisse quand un territoire est directement lié à un pan industriel qui disparaît. C'est un phénomène de survie avec toute la violence que ça peut représenter. Et les espérances ne sont toujours pas suffisamment apparentes. L'économie numérique, c'est 900 000 emplois. Personne n'en parle. Van Routenpa et la Commission européenne disent qu'on aura besoin d'à peu près 700 000 emplois d'ici 15 ou 20 ans en Europe pour l'économie numérique. ça paraît, mais on voit bien les 4 ou 5 000 emplois supprimés, on voit bien... Donc nous rentrons dans un moment de destruction, recomposition qui va toucher tous les pans de la société. C'est vrai pour l'économie et là c'est dramatique par les pertes d'emplois. Mais c'est vrai sur le système politique où l'émergence des forces citoyennes est en train de bouleverser la volonté qu'ont les politiques de vouloir tout centraliser, tout formaliser et que la parole d'en haut s'impose à la parole d'en bas. Même le pape a compris ça. Le pape François a compris qu'aujourd'hui il n'était pas supérieur, il était au milieu, il n'était pas anormal, il était normal. Et donc on voit bien qu'il y a un décalage et un retard des appareils politiques qui sont toujours obnubilés par la gestion du pouvoir et non pas par la parole citoyenne qui a pour but non pas de contester le pouvoir mais d'apporter la contribution. Donc je crois qu'il va y avoir des bouleversements profonds dans les systèmes politiques avec un apport extraordinairement riche des forces citoyennes qui l'appartiendront ensuite d'analyser, de canaliser, etc. Ça va concerner les relations patron-syndicat. On voit bien que d'un conflit d'intérêts au sein de l'entreprise, il faudra passer à une communauté d'intérêts en associant la logique du moyen et du long terme qui est contraire à la recherche des actionnaires qui souvent oblige des rentabilités à court terme. Donc il y a des choses nouvelles qui vont se mettre en place et pour lesquelles on a besoin de vision. Nos concitoyens considèrent aujourd'hui qu'ils sont en train de faire des sacrifices et non pas des efforts. Et donc ils ne veulent plus faire de sacrifices. Ils sont prêts à faire des efforts à condition que leur dise voilà, on vous demande un effort mais pour tel ou tel objectif et tel ou tel résultat. Et quand il n'y a pas de cap, quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet, quand il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'adhésion, quand il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de responsabilisation et donc les gens sont plutôt dans la résistance. Et en même temps, on voit bien que quand une société est déboussolée, ce qui est le cas de l'Europe aujourd'hui, et que les dirigeants, à tort ou à raison, semblent ne pas avoir la main sur le destin collectif, alors les sentiments deviennent des ressentiments. Et on voit bien que les gens n'ont pas de ressentiments sur la France, mais ils ont des ressentiments sur ce système scolaire qui ne garantit pas à l'avenir pour les jeunes, sur ce système économique qui paye quelqu'un à Bac plus 7 au SMIC ou qui vire à 40 ans quelqu'un sans perspective. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des ressentiments qui consistent à dire « mais attendez, vous nous avez laissé croire que vous alliez concilier performance économique et performance sociale ». On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les richesses se développent, mais avec des concentrations de plus en plus étroites sur un nombre d'individus. Donc nous sommes dans un système inégalitaire, dans un pays où on prône l'égalité, nous sommes dans un système où on vous explique en permanence comment on ne peut pas faire ou pourquoi on ne peut pas faire dans un pays où on prône la liberté. Et tout le monde est en train de dire « vous avez l'égalité des chances » alors qu'on voit bien que c'est un leurre comme l'égalité des situations et qu'aujourd'hui, il serait intéressant de réfléchir à l'égalité des parcours. Donc il y a une place fabuleuse pour la politique, il y a une place extraordinaire pour des projets politiques nouveaux qui soient basés sur des espérances nouvelles. Et là, cette résonance citoyenne, cette résonance, cette construction d'espérance, elle peut se faire sur le terrain. Parce que c'est quand on est petit qu'on avance, qu'on crée. Et donc, cette dimension locale, ces petites entreprises qui ensuite pourront nourrir de moyennes puis de grandes entreprises, c'est la même chose, c'est que la force d'un État, il l'attirera de la force du local. Et je trouve que c'est ça qui est totalement exaltant pour les futurs élus. Ce sera compliqué, ils auront à gérer des tempêtes. mais dans la tempête, on n'écoute pas les craquelements du bateau, on regarde si le capitaine a le cap et si le capitaine tient ferme la barre. Et donc, c'est vrai que toutes celles et ceux qui se présentent n'auront pas vocation forcément à avoir les qualités requises pour ces élus du XXIe siècle qui ont besoin d'avoir une formidable empathie pour comprendre le tissu social et les douleurs sociales, une capacité de vision, d'anticipation et de réenchantement du futur, ce qui fait que on aura la différence très nette entre ceux qui sont conservateurs et ceux qui seront visionnaires, celles et ceux qui seront d'une très grande tolérance et d'ouverture plutôt que de celles et ceux qui chercheront à cliver. Donc on en aura toutes ces qualités entre ceux qui veulent cliver, ceux qui veulent rassembler, ceux qui veulent construire l'avenir et ceux qui veulent protéger le passé. Voilà. Donc tous ces champs-là, mais ça fait partie de la démocratie. Pour ces défis-là que vous décrivez, est-ce que la structure actuelle, est-ce que les institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui sont adaptées à ça ou est-ce qu'elles doivent aussi évoluer, est-ce qu'elles vont exploser ? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la Ve République, le fonctionnement de l'Union Européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, et même peut-être à l'échelle locale ou le millefeuille dont on entend s'en parler, etc. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui freine une avancée vers ces défis dont vous parlez ? Alors, c'est clair que c'est une question qui me taraude depuis peu de temps mais qui me taraude et qui en tant que gaulliste m'interpelle. C'est la question que je me suis souvent posée, est-ce que les institutions sont aujourd'hui adaptées à la société bonheur ? Et j'ai un certain nombre de questions, je n'ai pas forcément de réponses, mais au moins qu'on retrouve le sens du débat en nous posant les bonnes questions. C'est aujourd'hui, le quinquennat, l'accélération du courtel, les amplitides que j'évoquais tout à l'heure, est-ce que l'on ne devrait pas avoir un président d'une autre nature ? C'est-à-dire un président qui a peut-être moins de pouvoir mais qui aurait vocation à stabiliser, à rassurer, à rassembler, à avoir des perspectives visionnaires et donc un président qui préside et un parlement qui exécute, enfin qui soit opérationnel. Donc ça veut dire qu'il faudrait que nous réfléchissions un débat entre voulons-nous aller vers un régime présidentiel ou un régime parlementaire. Et donc moi, je suis plutôt en train d'évoluer plutôt vers un régime parlementaire car je crois que dans un monde de plus en plus complexe, c'est le collectif qui assurera l'enrichissement de la pensée collective, etc. Et un président rassurant et clé de voûte un peu d'un équilibre institutionnel important dans lequel les uns et les autres auront besoin de trouver un lieu d'écoute, un lieu de représentativité, un lieu d'incarnation. C'est-à-dire qu'il faudra moins personnifier et plus incarner. Et donc ça veut dire que c'est probablement un renforcement du pouvoir parlementaire. Et la seconde question, c'est est-ce que le Parlement représente la diversité de la société française ? La réponse est non. Et donc, comment concilier le fait majoritaire et la proportionnelle pour que chacun puisse se retrouver car si on ne se retrouve pas dans les institutions, on les combat. et comme le défi d'intégration est un défi du XXIe siècle, M. Krasuki a été secrétaire général de la CGT à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, on a, pour toutes ces et ceux qui représentent la diversité, un certain nombre de capacités d'adhérer à des institutions représentatives ? Je n'en suis pas su. Et puis, dans l'articulation entre l'État et les collectivités locales, vous avez mille fois raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, le législateur a instauré les métropoles. La question de fond, c'est est-ce que les métropoles sont demain le poids d'attractivité mondiale nécessaire à la France ? Eh bien, si la réponse est oui, construisons des régions métropolitaines et donc 22 régions passons à 8 régions au lieu de passer d'un découpage administratif ayant une réponse administrative à un défi de caractère mondial ou de caractère européen. Or là, on a l'impression que la désactualisation, c'est un moment de partage de pouvoir entre l'État, les collectivités locales, chacun veut avoir son petit bout de pouvoir et en fait, on est en train d'allonger le délai entre la prise de décision et l'exécution au moment où la compétitivité sera directement liée à la réactivité. Et donc, je suis totalement d'accord avec vous, c'est pour ça qu'y compris ici au sein de mon intercommunalité, en étant peut-être un peu provocateur, je n'arrête pas de dire à mes élus maires mon obsession, c'est de faire en sorte que vous gardiez le pouvoir, que vous soyez à repère très clairement identifié par votre population, mais aujourd'hui, deux objectifs politiques que nous n'arrivons pas à atteindre, c'est l'égal accès de tous dans une petite commune ou dans une grande au service public, mais surtout l'égal qualité dans la réponse apportée à la question. Et ça veut donc dire qu'il faut que nous réfléchissions à l'émergence de pôles d'intelligence mutualisées permettant à chacun des maires, quelle que soit sa taille, d'avoir la même puissance d'intervention auprès de son habitant, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'égalité territoriale, mais entre une petite commune où il y a deux heures de permanence et une grande commune, il y a des permanences tous les jours, là où il y a un service juridique où il n'y en a pas, vous n'avez pas du tout les mêmes qualités de réponse, d'ailleurs on le voit dans l'école, on a l'école primaire et maternelle, selon les puissances d'investissement, vous n'avez pas les mêmes écoles. Et donc je pense que l'idée selon laquelle plus on a de troupes, plus on est un général puissant, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les troupes, à la limite, des maires sans administration, sont peut-être des maires plus heureux, plus forts et plus efficaces, parce que la puissance sera, l'intendance sera collective, partagée. Et donc nous sommes en train d'essayer de réfléchir à cela et de faire aussi en sorte que nous devons donner primauté à l'investissement, c'est-à-dire à la réduction du fonctionnement et que cela est parfaitement possible. Quel rôle est-ce que vous voulez jouer dans ces défis qui arrivent ? Personnellement, c'est quelque chose... Aujourd'hui, vous êtes président du Conseil économique et social et environnemental et vous ne vous représentez pas à ma paume. Comment est-ce que vous voyez votre avenir sur ces questions-là ? D'abord, un, j'ai toujours considéré que la faiblesse du politique, c'est quand il commençait à avoir peur de perdre son mandat. Et qu'un politique qui a peur de perdre son mandat, il joue petit bras. Donc moi, je n'ai jamais que demandé dans tout mon parcours, j'ai eu une chance et je n'ai aucune leçon à donner à quelqu'un, il n'y a personne, je n'ai jamais sollicité un poste, j'ai toujours considéré le poste comme une mission. Et donc, quand j'entends parler de métier de maire, etc., ça m'indispose, parce que c'est une mission et un contrat de confiance. Et donc, lorsque j'ai estimé devoir arrêter, ce qui perturbe beaucoup de mes amis, en disant, mais pourquoi tu t'arrêtes, etc., c'est tout simplement qu'à partir du moment où j'ai rempli ma mission, si je continue, je jouirai du pouvoir et non plus je l'exercerai, c'est-à-dire que je profiterai du mandat. Et donc, ça, ça ne m'intéresse pas. C'est aussi des raisons d'ailleurs pour lesquelles, depuis que je ne peux pas consacrer la majeure partie de mon temps à ma paume, j'ai demandé est-ce que mon indemnité serait réduite à zéro. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi avoir un contrat de confiance d'être respecté dans les deux sens. Et donc, sur le plan local et sur le plan intercommunal, où j'ai très clairement fait le choix de mon successeur, mais en le proposant aux gens d'ailleurs, en disant, comme d'habitude, je vous indique les raisons, je vous indique ce qui, selon moi, devrait être le bon profil d'un futur maire et d'un futur président d'intercommunalité. Au regard de ce profil, l'homme ou la femme qui me paraît le correspond, le mieux possible à ce profil, c'est M. Intel. Je vous donne mon soutien. Maintenant, c'est à vous, un, de choisir et donc d'être responsable, deux, de saluer toutes celles et ceux qui veulent s'engager pour proposer un projet au papa de moi, mais dans un souci de transparence et de clarification, je vous indique mes choix. Vous êtes obligés de suivre ou pas suivre, ce n'est pas du tout une obligation. Et donc, il est évident que sur le plan local et sur le plan intercommunal, tout sera fait pour être le plus discret, le plus... Parce que maintenant, le relais est en passé. C'est à mon successeur ou à mes successeurs de montrer leur personnalité, la critique de mon pilon, car tout n'est pas parfait, et l'émergence de nouvelles dynamiques. Et bien évidemment, je serai, comme un simple habitant en bas de moi, à la disposition de celles et ceux qui souhaiteront solliciter mon avis, etc. Mais il est hors de question que j'apporterai ma contribution au débat si on me sollicite, je n'influencerai pas le débat. Sur le plan national, même chose, j'ai un mandat jusqu'en 2015 au Conseil économique, social et environnemental. J'ai beaucoup d'ambition pour cette institution qui est aujourd'hui, me paraît plus nécessaire que jamais. Dans le discrédit du politique, c'est un lieu de dialogue, c'est un lieu du temps long, ça peut être aussi un espace où les citoyens viennent s'exprimer. Et donc, c'est pour moi quelque chose, c'est une mission très importante et j'ai très clairement dit au début de mon mois d'art, j'ai cinq ans pour prouver que cette institution est utile aux citoyens dans un océan de critiques, etc. Et donc, elle sera consolidée budgétairement, elle sera mieux assise politiquement et elle sera stabilisée sur la clarification de qui fait quoi, les principes qui gèrent ça, qui gèrent ça, qui gèrent sa gestion et la transparence et l'exemplarité qui est au cœur aujourd'hui de la confiance que l'on doit reconquérir. Et après, c'est le hasard, soit je partirai en inactivité et en retraite, soit je répondrai aux sollicitations si elles se présentent, mais je n'ai aucun calcul sur mon avenir. Quoi qu'il en soit, j'entends peser dans les quelques années qui me restent sur la sensibilisation à se poser les bonnes questions. Nous sommes aujourd'hui dans le moment où la société est en situation très difficile, très tendue, les violences peuvent s'exprimer et les espérances que j'évoquais tout à l'heure et j'essaierai d'apporter ma contribution à obliger la classe politique à accepter les bonnes questions. Au niveau de l'Europe, en 2014, par exemple, un enjeu, c'est la croissance et l'énergie, l'industrie et l'énergie. Si l'Europe ne s'approprie pas cette dimension énergétique, il n'y a plus d'industrie énergivore dans 15 ans en Europe. C'est un choix politique, assumons-le. On voit bien qu'aujourd'hui, le défi alimentaire est un vrai défi, mais qui pose le débat non plus entre l'animal et le végétal, mais sur le niveau des protéines. Le défi environnemental est un enjeu majeur, non pas comme une punition, mais comme un facteur économique nouveau, l'économie circulaire, la socialisation, la place du travail, la place de la famille, la place de la solidarité, la problématique du logement. On ne pourra plus acquérir de logement, mais est-ce qu'on peut être locataire tout au long de sa vie professionnelle tout en acquérant des droits pour être propriétaire à la fin, au moment du spatial et de la retraite ? Donc tout ça est à revisiter. Nous avons par exemple ici au niveau intercommunal décidé d'équiper la totalité de nos classes en tableaux interactifs, de faire en sorte que toutes nos communes soient raccordées sur le plan numérique, c'est-à-dire comment basculer dans l'économie numérique et comment faire en sorte que nous puissions retravailler les contrats de travail, les conventions collectives, le commerce, le petit commerce va connaître de grandes difficultés, le commerce numérique va continuer à gravir. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut peut-être essayer de mettre en anticipation, d'où l'intérêt pour le Conseil économique, social et environnemental d'être la maison du tendon, la métamorphose de se conduire dans le dialogue, d'où l'intérêt de la maison du dialogue, conférence sociale, conférence environnementale et dialogue permanente, et en s'appuyant sur les forces citoyennes qui aujourd'hui doivent prendre conscience des citoyens que c'est eux qui ont le pouvoir, ce n'est pas les partis politiques. Or très souvent, les partis politiques se considèrent comme vous obéissez, et non, nous ne sommes plus dans une relation dominante-dominée, nous sommes dans une société horizontale où chacun a la capacité d'eux. Et si l'on n'y prend pas garde, et si les élus ne prennent pas en compte ces nouveaux paramètres, la légitimité de leur élection nourrira la légitimité des contestations, et qu'on aura une neutralisation de l'action publique. Ok, alors merci pour toutes ces réponses. Voilà. Il y a quelque chose que je demande à tous les maires et candidats que je rencontre, si vous avez encore un peu de temps, je veux bien vous poser la question aussi, c'est, je suis designer de formation, et j'ai envie de, à chaque fois, je suis designer de formation, je fais du design dans mes études, et j'essaye de dessiner, si on devait repartir d'une feuille blanche demain, j'en sais rien, il y a une constituante, ou il y a une, si on devait repartir d'une feuille blanche, quel serait le modèle que vous dessineriez pour que ça se passe bien, bien, enfin mieux, que ce que ça fonctionne aujourd'hui ? Alors j'ai entendu parler, vous en avez déjà évoqué beaucoup de choses dans la discussion, j'ai entendu parler, je ne sais pas, de huit grosses régions plutôt que, autour de métropole, plutôt que de, 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 du mille feuilles qu'on a actuellement, d'un régime plus parlementaire, plutôt que, que trop présidentiel, à l'échelle de l'Union Européenne, comment est-ce que ça pourrait fonctionner, c'est toutes ces questions-là, si jamais je devais les dessiner, à quoi ça pourrait ressembler ? À aucune. C'est-à-dire ? À aucune. Je mettrai, je mettrai un énorme cœur, d'accord, pour faire en sorte de dire qu'aucun système économique, aucun système politique ne peut se construire sur la désespérance des hommes, donc il faut, il faut un cœur, et je mettrai une formidable vitrine, estime de soi et confiance, c'est-à-dire, à partir du moment où vous permettez aux gens d'avoir confiance et d'avoir du respect à l'autre, vous avez la faculté de créer des forces, et c'est un peu le modèle de Saint-Exupéry, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, il y a des forces à mettre en marche, et les solutions suivent. Et donc, je mettrai, si vous voulez, une formidable, alors Saint-Exupéry, dans un dessin, avait fait une, si vous voulez, une espèce de roue du moulin, vous voyez, et en fin de compte, ce qui est important, c'est l'énergie. C'est donc, je mettrai plutôt quelque chose, c'est un peu Hérole, avec un souffle, un souffle citoyen, qui créerait, à ce moment-là, des dynamiques telles que les solutions suivent. Parce qu'en fin de compte, la question que vous posez est tout à fait intéressante, c'est que vous dites, comment faire une offre de système ? Et moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est quel est le projet de société qui fait que le système va savoir évoluer ? Et cette société doit être basée au travers d'une formidable performance, d'où la confiance, l'estime de soi, parce que si on a confiance et l'estime de soi, on fait un projet. Si on a du cœur, on respecte les hommes, et si on libère les énergies, toutes les résistances s'ouvrent. Et en même temps, je mettrai quelque part un petit colibri, c'est-à-dire que vous connaissez la fable du colibri. Bon, voilà. Donc, chacun se sentit responsable et chacun, etc. Et le colibri, en même temps, c'est le respect de la nature. Voilà. Donc, ça veut dire que, contrairement à votre question, je ne m'enfermerai pas dans un système, parce que vous êtes dans le piège, pardonnez-moi de le dire, dans le piège qui consiste à dire, l'avenir, dans quel système doit-il s'adapter ? Et moi, ma question, je l'ai complètement inversée. Qu'est-ce qui peut construire la force d'un avenir ? Et quel est le système qui doit sous-tendre cette force ? Or, je n'ai pas de réponse, a priori. Parce que ça veut dire que si vous êtes en métamorphose, le futur est la contestation du présent. Ce dont je suis sûr, c'est que tout système qui marche, ou qui ne marche pas, c'est d'abord la différence des hommes qui fait que ça marche ou que ça marche pas. Et donc, c'est l'énergie humaine qui est aujourd'hui à promouvoir. Et cette énergie ne peut se faire qu'avec la confiance et l'estime de soi. Et d'où, cette énergie humaine, elle peut être formidablement destructrice, si elle est mobilisée sur les plus bas instincts des peuples, ou formidablement respectable lorsqu'elle est animée par le respect du cœur et le respect du petit colibri où chacun a son rôle à jouer. Voilà. Super. Merci beaucoup. Il y a un mouvement qui s'appelle les colibris. Oui. Mais au CGE, je reçois énormément de monde, je suis sensible, je reçois les PDG du monde qui ont les plus belles entreprises et qui ont souvent cette dimension humaine et les associations citoyennes qui ont souvent une vocation non pas de gagner le pouvoir. Moi, je vois beaucoup dans les municipales, si vous voulez, ce qui va se passer. c'est qu'on voit bien qu'il risque qu'il y a d'avoir dans beaucoup de communes un conflit entre des forums citoyens qui veulent que des questions soient posées, mais qui ne cherchent pas tellement le pouvoir. Et comme les règles de report au second tour ont considérablement changé, il va y avoir des stratégies de préservation et de conquête du pouvoir où des gens de l'UMP vont devoir se poser la question à la place du Front National et les gens du PS vont devoir... Et donc on voit bien que là, il y aura d'un côté ceux qui voudront préserver le pouvoir y compris en perdant leur âme et ceux qui ne négocieront jamais leur projet par rapport à des calculs d'enjeux de pouvoir. Et on verra celles et ceux qui ont une pureté par rapport au pouvoir ou celles et ceux qui sont prêts à vendre leur âme parce que la jouissance du pouvoir l'emporte sur l'exercice du pouvoir. Voilà. Ok, merci beaucoup.